Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'approche value averaging ou dollar value averaging comme dollar cost average. C'est donc une alternative au dollar cost average et vous allez voir quelque chose qui est du coup d'un niveau plus avancé. Pour ma part, pourquoi je me suis penché sur cette approche ? Tout simplement dans le cadre de l'optimisation de ma stratégie d'accumulation crypto. En fait, je me suis d'ailleurs rendu compte que c'est quelque chose que j'avais déjà fait lors du précédent, la précédente phase d'accumulation dans le monde de la crypto, l'avant bull run de 2021. On peut même dire qu'il a commencé d'ailleurs en 2020, donc 2020-2021. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai étudié cette approche-là et elle est donc adaptée aux cryptos, adaptée aussi à la bourse. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai un Google Sheet que j'ai créé sur mesure pour pouvoir implémenter à la fois pour les cryptos et aussi pour la bourse cette stratégie. Très sincèrement, je n'ai pas trouvé en fait de contenu francophone parlant clairement de l'approche value averaging et je n'ai pas trouvé de ce type de Google Sheet. Donc, j'estime que c'est plutôt une belle valeur que j'apporte aujourd'hui, notamment avec le contenu de cette vidéo et aussi avec la mise à disposition de ce fichier. Je vous dirai comment pouvoir y accéder gratuitement donc à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que l'on va voir ? On va voir, eh bien, pour qui j'estime que cette approche est adaptée, pour qui elle ne l'est pas ? Les objectifs de celle-ci, de cette stratégie d'investissement. Comment ça fonctionne ? On va voir avec des exemples concrets en crypto et en bourse la manière dont on peut utiliser le fichier que je vous mets à disposition et aussi prendre des cas concrets avec des chiffres d'ailleurs réels que j'ai pris sur le marché en prenant le Bitcoin en l'occurrence. Comment ça se comporte en phase de latéralisation, d'accumulation lors d'une phase de marché baissier ou dans une phase de marché haussier ? Donc, on va voir, je vais vous expliquer de manière très concrète ces éléments. On va parler des inconvénients parce que bien sûr, il y en a. Si on avait une stratégie d'investissement parfaite qui permettait de gagner à tous les coups, eh bien, ça se saurait et en l'occurrence, ce n'est pas parfait. Mais je vais vous expliquer effectivement qu'un des inconvénients et néanmoins la raison pour laquelle moi, je vais quand même l'adopter là pour les mois qui vont venir. Donc, voilà pour la partie introduction. Alors, pour qui ? Je vais zoomer mon mind mapping comme ça, ce sera plus visible. Eh bien, pour ceux qui veulent optimiser leur prix d'achat et éventuellement pour ceux qui visent une valorisation finale. Alors, quand je dis optimiser votre prix d'achat, c'est tout simplement là où avec le DCA, vous allez dire « je ne regarde pas le prix, tous les mois j'achète pour 1000 dollars par exemple ». Et puis, c'est tout. Je ne me pose pas de questions. Eh bien, cette approche va vous permettre selon la disposition du marché. Et c'est là où les exemples concrets que je vais vous donner sont très importants. Eh bien, d'en avoir plus pour votre argent en fait. Donc, d'optimiser la rentabilité que vous allez générer avec l'argent, le capital que vous avez à disposition. Ce n'est pas pour qui ? Parce que bien sûr, il y a des gens pour lesquels ça ne va pas être adapté. Si justement, vous voulez acheter les yeux fermés, quel que soit le cours, vraiment pas vous prendre la tête, pas chercher à optimiser, être vraiment en mode « moi, je fais mon DCA et puis j'achète telle date, tel jour chaque mois, je mets tel montant sur tel crypto ». Et puis, c'est tout. J'ouvre le truc, j'achète, je referme et voilà. Si vous voulez absolument rester dans cette approche-là, que vous ne cherchez pas à optimiser en fait votre prix d'achat, si ça vous convient, chacun voit midi à sa porte. Eh bien, à ce moment-là, je pense que cette méthode n'est clairement pas pour vous puisqu'on va plus loin que ça. Ok. Les objectifs. Donc, j'ai commencé déjà à l'évoquer. C'est d'obtenir plus d'actions quand les prix baissent et moins quand les prix montent. Donc, d'en avoir plus pour votre argent. Et ça, du coup, alors c'est l'objectif, alors que ce soit des actions ou de la crypto, ça va être plus de quantité de bitcoin en l'occurrence au niveau de la crypto et en bourse, plus d'actions pour les sociétés. Et puis, d'obtenir de meilleurs résultats que le DCA. Clairement, avoir plus pour moins cher. Alors, comment ça fonctionne ? Je vous ai fabriqué un petit schéma comme vous le voyez. On va du coup l'ouvrir. Voilà. Donc, en fait, l'objectif, ça va être de définir une target de valorisation finale et de faire en sorte que la valeur de votre portefeuille, eh bien, en fait, soit rejoigne. À chaque fois, vous faites le point sur votre portfolio, eh bien, rejoigne cette droite violette que vous voyez ici sur le schéma. Donc, quand vous avez votre portfolio qui passe au-dessus, eh bien, potentiellement, vous pouvez vendre ou vous n'achetez pas. Et ça, encore une fois, avec les exemples concrets et des chiffres précis, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et potentiellement, quand on est en dessous de cette value path, ça s'appelle comme ça dans cette méthode-là, donc le chemin de valeur que l'on veut suivre, eh bien, à ce moment-là, on achète. Je regarde. Donc, on va avoir… On ne va pas avoir des montants qui vont être fixes à chaque période. Si vous dites « Ok, j'investis tous les mois », eh bien, en fait, tous les mois, en fonction de l'état du marché, en fonction de la valorisation de votre portfolio, eh bien, vous allez y mettre un montant différent ou même potentiellement vendre. Vous n'êtes pas obligé de vendre. Et ça aussi, je vais y venir. Et dans le fichier que je vous ai préparé, j'ai mis une variable par rapport à ça pour dire « Ok, non, moi, je veux être en accumulation pure et je ne souhaite pas vendre ». Je ne vous le conseille pas. Et on vous verra pourquoi, en fait, dans une approche investisseur pour en avoir un maximum pour son argent, eh bien, c'est intéressant quand même de vendre par certains moments. Mais néanmoins, vous pouvez le faire si vous voulez soit simplifier l'approche, soit vraiment être dans cette approche de « J'accumule, je veux en avoir le plus possible ». Donc, les exemples concrets. Voilà. Là, je vous ai donc préparé. Alors, j'ai préparé du coup la courbe du Bitcoin puisque on a des cas d'accumulation qui sont… Voilà. J'ai fait un cas avec de mai 2018 jusqu'à peu près décembre 2019. J'ai fait un cas où, effectivement, on est en marché haussier. Et puis, un cas aussi où on est marché baissier puisque je sais qu'il y a un bon nombre de personnes qui, eh bien, comme moi, je l'ai fait. D'ailleurs, ont découvert les cryptos. Moi, c'était tout en haut là. Et puis donc, une fois que j'ai vu qu'il y avait un truc qui se passait, j'ai donc mis en place une stratégie. Et donc, enfin, voilà, je vais vous… On va prendre cet exemple concret. Comme là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrivés dans les cryptos potentiellement ici au top en avril 2021 ou ici en novembre 2021 au deuxième top qui était piégeux celui-ci. Eh bien, si vous avez la force mentale et psychologique de vous accrocher et de rester dans ce marché, vous aurez… Vous pourrez potentiellement faire partie des gagnants lors du prochain bullrun. Aucune certitude là-dessus. Bien sûr, nous, on joue sur des probabilités. On va définir nos scénarios en fonction des probabilités qu'on estime sur les différents scénarios possibles. Mais il n'y a jamais aucune certitude. Ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, voilà le fichier en question. Comme vous le voyez, j'ai préparé du coup plusieurs onglets. Il y a un onglet gabarit crypto, un exemple justement dans le cas d'accumulation au niveau du Bitcoin. Donc, comme vous le voyez, je suis allé chercher les réelles valeurs pour faire quelque chose d'aussi proche que possible de la réalité. Alors, bien sûr, dans une journée sur le Bitcoin, il y a des fluctuations qui peuvent être assez importantes. Donc, ça reste approximatif. C'est l'heure, l'heure à laquelle vous prenez. Mais bon, le plus important, c'est effectivement la schématisation. Donc, Bitcoin en phase du coup d'accumulation. Comment fonctionne ce fichier et du coup comment fonctionne cette méthode ? Bien, vous le voyez, vous dites ok. Moi, le Bitcoin, je voudrais avoir pour valeur à la fin, pour 20 000 dollars. Ok. Sur combien de périodes je souhaite faire mes achats ? Si je me dis bon ben ok, pendant on va dire 20 mois. C'est l'exemple en l'occurrence que j'ai pris ici. On a une périodicité en jours de 30 jours. On a 20 périodes. Donc, vous comprendrez que c'est approximativement on est sur 20 mois. Et là, alors ça, c'est une partie qui est automatiquement calculée. Ça prend la valeur visée, divisé par le nombre de périodes et puis ça nous donne le montant à investir régulièrement pour obtenir notre value path. Donc, vous voyez que là, sur chaque période, si on était en DCA classique, on dirait bon ben, je vais investir 1 000 dollars chaque mois. Et c'est là où on retrouve, vous voyez dans la colonne F, la valeur visée du portefeuille, premier mois 1 000 dollars, 2 000 dollars, 3 000 dollars, 4 000 dollars. Ok. Jusqu'à arriver aux 20 000 qui sont visés. Donc ça, c'est ce qu'on a, ce qu'on appelle en fait notre value path. C'est la droite violette que vous voyez ici. Donc, première date de démarrage, bien entendu, ce qui vient nourrir ce que l'on a ici à gauche. Ensuite, on rajoute 30 jours à chaque fois pour obtenir les dates suivantes. Ça, c'est quelque chose qui est calculé automatiquement. Je vous montrerai après comment tout simplement partir là du gabarit crypto et comment implémenter ça. Voilà. Et puis, vendre quand le portfolio est au-dessus de la valeur, ça, vous mettez 0 pour non, 1 pour oui. Et en fait, si vous allez voir, donc dans ce portefeuille, il y a des moments où on va acheter. C'est la colonne G qui nous donne mon temps à investir ou à vendre. Parce que oui, donc dans le value averaging, on peut dire parfois, je vends. Je ne suis pas tout le temps en train d'accumuler, d'acheter. Parfois, pour optimiser en fait mon achat en globalité, la valeur, l'argent que j'ai émis pour la valeur récupérée, je vais les vendre parfois. Et ça, vous pouvez le désactiver. Vous mettez 0 et à ce moment-là, vous voyez que ça va mettre 0 dollar pour les périodes où il ne faut pas acheter. Je vais le remettre à 1. Donc, pour bien comprendre. Très bien. Je suis le 16 mai 2018. Donc là, j'ai pris période d'accumulation du Bitcoin. Le prix du Bitcoin est de 8 139 dollars. Pour l'instant, je n'ai rien dans mon portefeuille. Donc, la valeur du portefeuille avant rééquilibrage est donc de 0. La valeur du visé du portefeuille pour ce mois-ci est donc de 1 000 dollars. Donc, première période, 1 000 dollars. Mon temps à investir ou à vendre, c'est logiquement. J'ai 0 dans le portefeuille. Il faut que j'arrive à 1 000 dollars. Bon, je vais y mettre 1 000. Ici, ça vous calcule automatiquement la quantité de crypto à investir. En l'occurrence, c'est à investir ou potentiellement en vendre. Mais là, ça fait 0,128700 de Bitcoin, du coup, à acheter. Une fois que ce rééquilibrage a été fait, là, on est sur la première période. Bon, forcément, vous retrouvez avec cette quantité. Et là, valeur du portefeuille après rééquilibrage. Alors, ça, c'est approximatif. Ça reprend automatiquement par rapport au prix de la crypto. Mais on arrive à nos 1 000 dollars. Le mois d'après, le prix du Bitcoin a changé. Il est plus bas. 6 807 dollars. La quantité de Bitcoin que vous possédez avant… D'ailleurs, je viens de voir que j'ai fait une petite coquille. C'est avant rééquilibrage. Je corrigerai dans le fichier. Donc, avant rééquilibrage. Donc, on a toujours nos 0,12 Bitcoin à peu près. Que l'on avait ici. La valeur du portefeuille avant rééquilibrage. Eh bien, en l'occurrence, la valeur a baissé. On est tombé à 836 dollars parce que le Bitcoin a baissé lui aussi. On vise la valeur de 2 000 dollars ce mois-ci. Donc, combien on a à investir ? Tout simplement, on prend les 2 000. Moins 836. Et on arrive à 1 163,62 dollars. On a la quantité de Bitcoin à acheter ici. Et puis après, le rééquilibrage. On a la quantité de Bitcoin dont on dispose. Et on arrive bien aux 2 000 dollars de visée pour ce mois-ci. Et ainsi de suite. Je pense que là, vous commencez à comprendre le principe. Si ce n'est que parfois, eh bien, prenons cet exemple ici. On a le Bitcoin qui est 4 832. Et on a une valeur là de portefeuille, avant rééquilibrage toujours, au-dessus de la valeur visée du portefeuille, de notre value path. Donc, qui augmente 2 000 dollars tous les mois. Eh bien, à ce moment-là, au lieu d'acheter, si on a activé donc la fonction vente dans le portefeuille, enfin dans le Google Sheet, à ce moment-là, on vend en fait du Bitcoin. Et là, il nous dit pour quelle quantité de Bitcoin il faut vendre. Vous voyez, c'est automatiquement calculé. Ainsi de suite. Et donc, à la fin de nos 20 périodes, on se retrouve bien avec nos 20 000 dollars de Bitcoin. À quelques centimes près. Vous m'excuserez, j'espère, l'approximation des calculs. Et en fait, pour savoir combien on y a mis pour obtenir ces 20 000 dollars de Bitcoin, en fait, c'est simple. On prend la totalité. Voilà, on fait le total de cette colonne ici. Et on voit qu'on a mis en finale 12 772 dollars pour obtenir 20 000 dollars de Bitcoin. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, on a plutôt bien optimisé dans cette phase d'accumulation puisque bien on s'est arrangé pour vendre dans les phases où le Bitcoin augmente et puis de racheter dans les phases de baisse. Plutôt intéressant, je trouve, en phase d'accumulation. Dans une phase haussière, bien de la même manière. Alors, ce n'est pas magique. Un actif, il faut bien comprendre, vous allez le voir. Pourquoi ce n'est pas magique ? Si un actif baisse, quoi que vous fassiez, sauf si vous faites du trading, mais vous allez avoir une valeur de portefeuille qui va réduire. Néanmoins, toujours dans cette approche, et si on n'est pas juste en mode j'accumule et je me mets des oeillères, ça peut être aussi intéressant en phase haussière. Là aussi, j'ai pris du 1er février 2019 au 24 août 2021. Donc, une période 1er février 2019. Donc, je suis venu me positionner par là. Ou potentiellement, ce qui correspond potentiellement au moment où on est là aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. et jusqu'au février 2019, jusqu'au août 2020. Août 2020, donc on était juin, juillet, août 2020. Voilà, jusqu'ici. OK ? Eh bien, de la même manière, toujours en activant, OK, je décide de vendre quand ça a trop augmenté par rapport à mon value. à ce moment-là, j'ai mis 8363 dollars pour obtenir 20 000 dollars de bitcoin à la fin de mes 20 périodes. Si je désactive, je ne fais pas de vente, je me simplifie potentiellement la vie aussi. Eh bien, en fait, regardez la différence phénoménale que ça fait. J'ai mis du coup 15 689. C'est le double en termes d'investissement de ce que j'ai mis sur la table pour pouvoir obtenir la même chose in fine. Par contre, bien entendu, il y a un effet à ça. Si j'ai gardé qu'on est en période haussière, eh bien, à la fin des 20 périodes, là, j'ai arrêté d'acheter, comme vous le voyez, sur les dernières périodes, les 4 dernières périodes, j'ai arrêté d'acheter parce que je suis au-dessus de la target que je m'étais fixée en termes de valeur. Mais à la fin, je me retrouve avec 28 000 dollars. Donc voilà, la question est quel proche vous voulez suivre ? Pour ma part, en approche investisseur, c'est d'en obtenir le maximum pour un minimum d'argent. Donc, je vais plutôt faire cette phase d'accumulation en faisant aussi de la vente. Donc voilà l'exemple en période haussière. Alors bien sûr, maintenant, il y a le revers de la pièce, de la médaille. quand on est en période baissière, eh bien, vous voyez, là, j'ai pris pareil du 16 avril 2021 au 7 novembre 2022. Donc, jusqu'à assez récemment par rapport au moment où j'ai fait cette vidéo. Et là, on voit que pour pouvoir arriver à 20 000 dollars, il aurait fallu mettre 31 875 dollars sur la table. Et là, on en vient justement à un des défauts potentiels de cette méthode, c'est de sortir du budget que l'on se fixe, de dire, ok, je ne veux pas… Là, on vise une valeur et potentiellement, on a besoin de parfois mettre plus sur la table si on est en période baissière, si on a mal choisi notre moment d'entrée pour accumuler. Et là, eh bien, on a 31 875 dollars si on fait des ventes, si on décide de ne pas vendre. On a bien sûr pour un peu plus, donc 32 092. Alors, ce n'est pas tellement beaucoup plus. Ça permet juste d'atténuer un tout petit peu l'impact que ça peut avoir si jamais on se décide de continuer à investir parce qu'on peut très bien effectivement se dire ok, j'avais prévu de mettre… Je vise 20 000 et je prévois de ne pas mettre plus de 20 000. Eh bien, quand on atteint les 20 000 en question, on peut très bien se dire voilà, j'arrête les frais. Je ne mettrai pas plus. Donc, en l'occurrence, là, ça nous amènerait voilà, ici, approximativement. Donc, au 10 juin 2022, bon, ben voilà, je suis à 19 000 dollars. Éventuellement, le mois d'après, je mets les 1 000 dollars, 19 607, bon, je mets les 400 dollars qui restent et puis après, j'arrête, j'attends. Et en espérant qu'effectivement, je ne me suis pas trompé dans mon investissement et qu'il y aura bien de nouveau une période haussière. Voilà, du coup, cette approche de value averaging pris dans le cas très concret, il me semble, de trois phases différentes au niveau du Bitcoin. Vous avez aussi l'exemple avec Meta où là, bon, ben depuis un moment, on en phase baissière. Alors là, en l'occurrence, j'ai mis Meta mais ce n'est pas les vrais prix de l'action. Je me suis juste amusé avec les prix pour voir un petit peu ce que ça donnait. Pourquoi j'ai fait un gabarit action, un gabarit crypto ? Tout simplement parce que les cryptos, c'est divisible facilement. Par contre, les actions, ce n'est pas le cas. Potentiellement, voilà, vous avez une action qui est à 130 dollars, par exemple, vous n'allez pas pouvoir les fractionner. Et surtout, 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 n'allez pas sur les brokers qui vous proposent ça. Il faut vraiment aller sur les brokers où vous avez l'action en totalité. Donc, j'espère que, bon, j'espère que c'est clair. En l'occurrence, bon, vous avez le gabarit d'exemple ici. C'est assez simple. Vous mettez, bien, juste pour pouvoir vous y retrouver, OK, je mets du Bitcoin, du BNB, bon, la valeur visée, le nombre de périodes, périodicité, vous modifiez, ça, c'est automatiquement calculé. Vous mettez la date de démarrage. Vous dites, OK, je suis prêt à vendre ou pas. Vous remplissez vos informations. Du coup, ici, vous remplissez le prix de la crypto. Par exemple, je ne sais pas, on va mettre 200. Voilà, le reste est automatiquement calculé. Et puis après, pour les lignes qu'il y a plus loin, alors là, il est nécessaire de venir faire un copier-coller ici pour avoir de nouveau toutes les formules de calcul puisque les formules de calcul sont différentes entre la première et la deuxième ligne. Je suis certain que certaines personnes sont certainement capables de faire mieux que ce que j'ai fait en mettant d'autres conditions, etc. Mais bon, je ne sais pas, moi, je suis très 20,80 et en l'occurrence, je ne voyais pas l'intérêt de pousser plus loin la chose. Et voilà. Et ensuite, vous avez vos 20 périodes. Tout simplement, vous allez mettre vos 20 lignes ici au fur et à mesure que vous allez faire vos achats et vos, en quelque sorte, rééquilibrage de portfolio. Ok, donc, en marché baissier, on peut choisir donc de s'arrêter au montant visé. Le décider de vendre ou pas fait une différence importante. Les inconvénients. Ça fait plus de travail que le DCR. Vous le comprendrez. Même si là, je vous donne du coup, à disposition ce Google Sheet qui va vous simplifier la vie, il y a quand même plus de travail qu'avec un simple DCR. potentiellement, une incertitude sur le montant tout en l'investir. Voilà. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et encore une fois, là, ça nécessite, je dirais que c'est pour quand même des investisseurs qui sont un peu plus aguerris. Il faut quand même, bon, pas trop mal choisir son moment et voir un peu dans quelle phase au niveau du marché on est. Voilà. Risque d'investir plus que prévu pour atteindre la valeur visée. Et puis, alors, pour accéder au fichier, c'est très simple. À ce moment-là, vous avez en description un petit formulaire à remplir pour pouvoir ensuite accéder au fichier. Vous le recevrez tout simplement par mail. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Likez, abonnez-vous si vous trouvez que ce type de vidéo est intéressante. Je vais continuer à en faire sur la chaîne. Et puis, likez, mettez-moi un commentaire pour m'en remercier. Dites-moi si vous allez aussi potentiellement l'implémenter ou si vous restez sur le DC tout simple ou si vous avez une autre méthode d'investissement. Je suis toujours preneur de vos retours. Ce sera utile aussi pour tous ceux qui visionneront la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.